qui représente finalement tous les meilleurs croisements d'étalons américains que l'on peut connaître AP Indy, Mister Prospector Il est lui-même issu d'une très grande famille puisque sa mère est une propre sœur de Pulpit qui a été un top étalon et qui a donné un top étalon Tapit, c'est la famille de Johannesburg, le père de Skat Daddy, c'est la famille de Tale of the Cat Bref, une grande famille d'étalons pour ce White Cliff of Dover qui s'est placé du Jean-Luc Lagardère de National Defense qui a gagné sa liste à 3 ans C'est un cheval qui avait beaucoup de vitesse et c'est un cheval qui a eu ses tout premiers 2 ans cette année avec déjà des vainqueurs Alors, contrairement à mon avis personnel, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est un cheval qui produit quand même avec beaucoup de modèles donc ne pas penser qu'à ses premiers 2 ans et attendre de voir ce qu'ils vont faire en piste à 3 ans Warfront est un étalon qui lui-même ne produit pas que des chevaux précoces mais c'est des chevaux durs, des chevaux qui vont dans tous les terrains et ce White Cliff of Dover en était le parfait exemple Regardez-le, un physique magnifique, très signé C'est White Cliff of Dover Et allons au paradis de l'année neuve au tarif de 2000 euros en 2022